Dieu, vous êtes tellement confusé. Vous dites que vous nous aimez, mais quel type de Dieu nous permet de la guerre ? Qu'est-ce qui se passe ? Qui êtes-vous ? Bienvenue dans notre nouvelle émission de la vérité de l'évangile. Aujourd'hui, je continue une série. J'ai déjà fait 12 émissions sur ce sujet qui parlent de la vraie nature de Dieu. C'est une nouvelle version améliorée et étendue de mon ancien message sur ce sujet. C'est le même enseignement et en fait, il répond à plus de questions. Et traite plus en détail certains points que dans la série originale. Mais c'est le même enseignement, nouveau et amélioré. Et je vous encourage, si vous avez manqué de ces émissions, à regarder toutes les précédentes émissions sur Internet. Parce que je crois que cela pourrait vraiment changer votre image de la nature du caractère de Dieu. Nous avons dit essentiellement que les gens ont mal interprété la façon d'agir de Dieu dans l'ancienne alliance à cause de sa dureté, de sa colère. Et ils ont pensé que c'est vraiment la façon d'être de Dieu. Et cependant, la Bible dit dans Jean 1 chapitre 4 verset 8 que Dieu est amour et Dieu n'est pas colère. Dieu est amour, mais il a montré de la colère. Et à cause de cela, certaines personnes ont cru que c'était sa vraie nature. C'est comme cela que Dieu est vraiment. Il voit Dieu comme un Dieu dur et méchant. Et il y a certainement des preuves bibliques pour cela. Dans l'Ancien Testament, il y avait une dureté et une colère de la part de Dieu. Mais une de ces choses que j'ai faites dans cet enseignement est de vous montrer que la loi de l'Ancien Testament n'était que temporaire. Dieu a attendu 2000 ans après la chute d'Adam avant de donner la loi de l'Ancien Testament. Et elle était seulement temporaire jusqu'à ce que Jésus vienne. Et depuis Jésus, Dieu ne nous traite plus selon la loi de l'Ancien Testament. Donc, la loi de l'Ancien Testament n'est pas inexacte, mais elle était incomplète. Vous savez, j'ai donné des exemples de comment les gens peuvent regarder l'action de certaines personnes et penser que c'est ce qu'elles sont, mais c'est vraiment une mauvaise représentation. Vous devez regarder l'ensemble. Vous savez, il y a eu des temps où j'étais très sévère. Il y a eu des temps où j'ai eu une sainte colère qui montait à l'intérieur de moi et j'ai traité des choses. Il y a eu des temps où j'ai été dur, quand je devais être dur, mais ce n'est pas vraiment ma nature ou mon caractère. Vous savez, si quelqu'un rentrait par effraction dans notre maison et menaissait ma femme ou quelque chose comme ça, je garantis que je ne suis pas un de ces pacifistes qui se soumettent et acceptent. Maintenant, s'il se dressait contre nous à cause du Seigneur, vous savez, je tendrais l'autre jour. Mais s'il s'attaque à nous pour un billet de 100 dollars ou quelque chose comme ça, vous savez, je leur dirais, vous feriez mieux d'être prêt à mourir pour ça parce que je vais vous combattre à mort. Alors, je ne vais pas laisser la place à ce genre de choses et certains d'entre vous peuvent ne pas être d'accord avec cela et c'est très bien. Ce n'est pas mon propos. Je dis juste que c'est comme ça que je suis. En ce moment, vous pourriez me voir me défendre. Si quelqu'un essayait d'attaquer ma femme, je pense que c'est de l'amour. Des gens qui disent qu'ils aiment leur femme et qui permettraient qu'elle soit violée ou volée ou que quelque chose de terrible leur soit fait sous prétexte qu'ils sont pacifistes, eh bien, je ne crois pas que ce soit vraiment de l'amour. L'amour doit avoir de la haine contre cela. Dieu est amour, mais parce qu'il nous aime, il déteste aussi le mal, parce que le mal est contre tout ce que Dieu a prévu. Il est là pour détruire tous ses plans et Dieu déteste le mal. Donc, pour aimer Dieu, vous devez vraiment haïr le mal. Et pour que Dieu soit amour, il doit vraiment haïr ces choses qui viennent contre sa création et la détruisent. Et donc, il y a eu des temps où Dieu a démontré sa colère. Et certaines personnes ont considéré ces temps-là, ont pensé que donc Dieu, c'est comme ça qu'il est, c'est un Dieu coléreux dur, légaliste et amer. C'est comme ça qu'il est. Non, c'est une mauvaise représentation, une mauvaise compréhension. Et je pense que le seul moyen pour que vous puissiez voir la vraie nature de Dieu, c'est de retourner en arrière et de regarder comment il a traité avec l'humanité dès le tout début. Et si vous pouvez imaginer cela et reconnaître que c'est plus de 2000 ans après la chute de l'homme que Dieu a vraiment commencé à libérer son châtiment à cause du péché. Et si vous pouvez comprendre que cela s'est fini avec Jésus et qu'aujourd'hui nous vivons dans un temps, en fait depuis l'époque de Jésus, il y a 2000 ans, où Dieu n'a plus aux hommes leur transgression. Donc au cours des 6000 ans qui se sont écoulés depuis la chute d'Adam, il y a eu seulement 2000 ans au cours desquels Dieu a porté un jugement contre le péché. Cependant, ils ont lui attribué beaucoup de choses. Les gens disent que Dieu est celui qui provoque les ouragans et les tsunamis et les tremblements de terre et la destruction et que c'est le jugement de Dieu. Mais ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Depuis Jésus, Dieu a mis son jugement sur Jésus. Et aujourd'hui, Dieu n'a plus aux hommes leur péché. Donc, au cours de ces 6000 ans, depuis la chute d'Adam et Ève, Dieu en a fait la plupart du temps, deux tiers du temps, agit en démontrant une super méricorde envers la race humaine. Mais il n'a pas toujours été reconnu pour cela. Il est triste de dire que l'Église est un des endroits où la façon d'agir de Dieu a été mal représentée. Et c'est la raison pour laquelle j'enseigne ce sujet. Donc, j'ai parlé de la semaine dernière sur Romains chapitre 5, versets 8, 9 et 10. Nous avons lu ces versets qui disent que si vous pouvez accepter que Dieu vous a aimé alors que vous étiez encore des pécheurs, au point de mourir pour vous, d'autant plus maintenant que vous êtes né de nouveau, devriez-vous être capable d'accepter l'amour de Dieu pour vous. Et cependant, beaucoup de gens trouvent beaucoup plus difficile de recevoir l'amour de Dieu maintenant qu'ils sont nés de nouveau, qu'avant qu'ils ne soient nés de nouveau. Ils ont accepté le salut et l'ont reçu. Mais ils ne peuvent être guéris d'un rhume. Ils ne voient pas la prospérité financière. Ils ont reçu cet énorme don qu'est le salut. Mais ils ne peuvent recevoir ces choses mineures, telles que la guérison du cancer, la délivrance des démons et la guérison émotionnelle. Ces choses sont des choses mineures comparées au don du salut. Et donc, il est dit dans Romains, chapitre 5, verset 11, « Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché de la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. » Vous savez, je n'ai pas le temps d'expliquer cela en détail, mais c'est vraiment une vérité puissante qui alimente ce que j'enseigne là. La plupart des gens pensent qu'ils sont devenus pécheurs séparés de Dieu, qu'ils sont devenus pécheurs à cause des choses qu'ils ont faites. Mais il est dit ici que par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Le péché n'est pas entré dans le monde par vous individuellement. Le péché est entré dans toute la race humaine au travers d'Adam, et donc chaque enfant qui est né depuis Adam est né avec une nature pécheresse. Ce n'est pas votre péché individuel qui fait de vous un pécheur, mais c'est votre nature pécheresse. Le fait que vous soyez pécheur par nature, qui vous fait commettre ces actes individuels de péché, c'est une vérité radicale qui a beaucoup d'application. Je ne vais pas m'arrêter ici pour parler de cela, mais c'est une vérité puissante. Et puis au verset 13, notez cela. C'est dans Romains 5, 13. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. C'est une information puissante. Regardez cela. Il est dit, car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or le péché n'est pas imputé quand il n'y a pas de loi. Maintenant, regardez cela. Jusqu'à la loi signifie quoi ? En fait, cela parle du temps de Moïse. Donc jusqu'à Moïse, le péché était dans le monde. Mais le péché n'était pas imputé. Le mot imputé, ici, est un terme de comptabilité. Et il est utilisé pour dire que quelque chose est retenu contre vous. Et j'ai utilisé cet exemple dans un précédent enseignement. Mais quand vous utilisez une carte de crédit, ce que vous faites en un sens, c'est que vous imputez ces paiements à votre compte. Quand vous donnez à cette personne votre carte de crédit, la personne, en fait, ne fait pas payer à ce moment-là. L'argent ne sort pas de votre compte bancaire. Vous ne payez pas à ce moment-là. Ce que vous faites, c'est que vous leur donnez des informations qu'ils autorisent à mettre ceci à la charge de votre compte. Et puis, ils vous envoient un relevé de compte. Et vous devez payer votre carte de crédit. Ou ils peuvent entreprendre des poursuites légales contre vous. Mais ce qui s'est passé, c'est que vous avez imputé ce paiement à votre compte. Il a été retenu contre vous. Il a été écrit dans les livres de comptabilité. Si, par exemple, j'ai fait ça une fois. J'ai fait une conférence à Arlington, Texas. Et nous avons utilisé une carte American Express pour payer les frais. Pourtant, six mois plus tard, nous n'avions toujours pas été facturés. Et parce que nous sommes honnêtes, nous sommes retournés là-bas pour rechercher pourquoi nous n'avions jamais été facturés. Et nous avons découvert que la dame qui s'occupait de notre compte avait été renvoyée. Je pense à cause de la façon dont elle s'est occupé de notre compte. Et donc, elle n'a jamais porté ses choses sur les livres. Et donc, cela ne nous a jamais été imputé. On ne nous faisait pas payer. Et parce que nous étions honnêtes, nous sommes allés à leur dire. Et ensuite, ils nous l'a imputé. Nous avons dû payer les 3500 dollars. Mais vous voyez que je leur ai donné nos coordonnées. Mais pour une raison quelconque, cela n'était pas imputé à notre compte. Cela veut dire que cela nous n'était pas imputé. Eh bien, cela dit que jusqu'au moment où Dieu a donné la loi, le péché n'était pas imputé. Cela ne signifie pas qu'il n'y avait pas de péché. Cela ne signifie pas que les gens ne vivent pas une vie immorale. Mais Dieu ne leur imputait pas. Il ne mettait pas ses péchés sur ses livres de comptabilité. Il ne les retenait pas contre eux. C'était tout simplement comme si ces gens n'avaient jamais péché. Dieu ne les punissait pas et ne traitait pas les gens selon leurs péchés. Quelle déclaration vraiment, vraiment radicale. Cela signifie que jusqu'à Moïse, presque 2000 ans après la chute d'Adam, pendant les premiers 2000 ans, de façon générale, Dieu n'imputait pas aux hommes leurs offenses. Eh bien, c'est radicalement différent de ce que la plupart des gens pensent. La plupart des gens pensent qu'au moment où Adam et Ève ont péché, ce Dieu Saint a été ennuyé, en colère, et qui les a fait sortir du jardin d'Éden parce qu'il ne pouvait plus les supporter. Ils étaient maintenant impis et Dieu a commencé immédiatement à leur imputer leurs péchés, en retenant leurs péchés contre eux. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Et tout de suite, après la pause, je vais revenir pour commencer à vous montrer cela dans les Écritures. Et je pense que cela va faire une différence dans la façon dont vous voyez la vraie nature et le caractère de Dieu. Donc, j'ai fait quelques déclarations radicales tirées de Romains 5, 13, qu'en fait, jusqu'à Moïse, presque 2000 ans après la chute d'Adam et Ève, Dieu n'imputait ou ne retenait pas les péchés des gens contre eux. Il traitait les gens avec miséricorde et grâce. Et puis, vous pouvez regarder dans 2 Corinthiens, chapitre 5 et verset 19, et ce verset dit, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en imputant point aux hommes leurs offenses. Donc, si vous prenez tout cela, Romains 5, 13, dit qu'au cours des 2000 premières années après la chute d'Adam et Ève, Dieu n'imputait pas aux hommes de leurs offenses. Et puis, 2 Corinthiens 5, 19, dit qu'à partir de Christ, Dieu n'a plus imputé aux hommes leurs offenses. Cela signifie, en fait, que depuis 6000 ans, que nous vivons sur cette terre, depuis la chute d'Adam et Ève, il y a 4000 ans, où Dieu n'a pas imputé aux hommes leurs offenses. Il nous a traités indépendamment, différemment de ce que nos péchés méritaient. Et cependant, ces 2000 ans, au cours desquels Dieu a donné la loi et a imputé aux hommes leurs péchés, ont fait une telle impression sur les gens que, même dans la Nouvelle Alliance, alors que nous ne devrions plus vivre avec cette mentalité légaliste, que nous devons faire ceci et cela pour que Dieu nous bénisse, même sous cette période de 2000 ans que la Bible appelle la grâce, il est triste de dire que l'Église impute encore aux gens leurs péchés. Ils prêchent la loi de l'Ancien Testament et nous ne vivons pas dans le plein bénéfice de cette vie sous l'alliance de la grâce. Eh bien, ce sont des déclarations radicales et c'est vraiment une accusation contre les enseignements de l'Église. Et cependant, je crois que c'est absolument vrai. Regardons dans Genèse chapitre 3 et laissez-moi juste vous montrer à partir des Écritures une différente façon de voir Dieu traiter avec l'homme et cela en se basant sur les versets dans Romains 5.13. Il est dit, jusqu'à la loi, jusqu'à l'époque de Moïse, qui était presque 2000 ans après la transgression d'Adon et Ève, jusqu'à l'époque de Moïse, Dieu n'imputait pas aux hommes leur transgression. Donc, avec cela en tête, revenons en arrière et regardons une nouvelle fois l'époque où Adam et Ève ont perché et où Dieu les a chassés du jardin d'Éden afin de voir si l'on peut trouver une façon d'harmoniser cela avec Romains 5.13 qui dit que Dieu n'imput pas aux hommes leur transgression. Alors, je ne vais pas vous relier tout cela, mais Genèse chapitre 3 montre qu'Adam et Ève ont péché contre Dieu et ils ont découvert qu'ils étaient nus. Ils ont essayé de couvrir leur nudité, Dieu est venu et il y a eu des conséquences à leur péché. Il a dit que c'est par la force que le sol donnera sa nourriture. Tu mangeras la sueur de ton visage, tu vas devoir travailler dur maintenant et il y a eu des conséquences à leur péché. Mais regardez plus bas dans Genèse chapitre 3 et verset 22. Il est dit, « L'Éternel Dieu dit, « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'art de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Et l'Éternel le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultiva la terre d'où il avait été pris. Maintenant, notez qu'au verset 23, il est dit dans l'introduction anglaise, « Par conséquent, l'Éternel les chassa. » Vous savez, je dis souvent que quand on voit par conséquent, on est supposé regarder pour voir de quoi c'est la conséquence. Par conséquent, relis le verset 23 au verset 22. La raison pour laquelle Dieu a fait ce qu'il a fait au verset 23 est expliqué au verset 22. Donc, retournons en arrière et regardons cela. Le verset 22 dit, « L'Éternel Dieu dit, voici l'homme, est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Et par conséquent, l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden. Pourquoi l'a-t-il chassé ? Eh bien, vous savez, les gens en sont tout simplement arrivés à la conclusion que Dieu est saint et que maintenant l'homme ne l'est plus. Ce sont maintenant des pécheurs et Dieu saint ne peut tolérer le péché. Le péché doit être jugé et donc Dieu a chassé Adam et Ève du jardin pour les punir. Est-ce que vous saviez que cette façon de voir vient en fait de la loi de l'Ancien Testament ? Sous la loi de l'Ancien Testament, la haine de Dieu pour le péché et le jugement de Dieu sur le péché sont montrés. Il est montré Dieu imputant aux gens de leur péché et donc on voit des choses telles que Dieu qui frappe les gens de plaies, de moisissures et de toutes sortes de choses qui les affligent du cancer et on voit arriver le jugement et la colère de Dieu. Ce genre de choses sont arrivées sous la loi de l'Ancien Testament et donc les gens qui ont déjà cette idée préconçue au sujet de Dieu transposent cela sur le récit. et ils supposent simplement que voici un Dieu saint et un homme impie et donc Dieu est en colère et ils chassent immédiatement Adam et Ève de sa présence parce qu'il est en colère après eux. Ce n'est pas ce qui est dit là. Une fois encore, regardez le verset 22. Il est dit « Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et par conséquent, l'éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden. Pourquoi l'a-t-il chassé ? Pas parce qu'il en avait après lui ou qu'il voulait le punir. C'était pour qu'il ne mange pas du fruit, de l'arbre de vie et vive éternellement. Maintenant, certaines personnes diraient que c'était une punition. Dieu ne voulait pas qu'on vive éternellement. Il était en train d'ôter certains des bénéfices qu'il avait à l'origine prévus pour l'humanité. Mais vous savez, si vous vouliez un peu réfléchir sur ce cela, vous trouveriez qu'en fait, c'était un acte de miséricorde de la part de Dieu. Donc, avant qu'ils ne mangent du fruit de cet arbre et introduisent tout le péché et la maladie dans le monde, je crois qu'il était impossible pour eux d'être malades et d'avoir toutes les mauvaises choses et donc la vie éternelle était merveilleuse. Mais pensez à ce que ce serait de vivre éternellement dans un corps corrompu, touché par le péché et qui peut être malade. Imaginez simplement des gens qui ont de l'arthrite et voyez leurs mains qui deviennent noueuses et ils ont des douleurs intenses dans leur corps et cela empire jour après jour. Ils ne s'en sortent jamais. saviez-vous que pour des personnes comme ça qui connaissent le Seigneur et si elles ont une vraie relation avec Dieu, elles vont aller au ciel et elles vont vivre pour toujours dans un corps qui ne pourra jamais être malade. Pour des personnes qui ont tous ces problèmes, la mort est en fait une chose positive parce qu'elles vont échapper à cela et elles vont vivre pour l'éternité dans un corps qui est incapable d'être malade et d'avoir toutes ces sortes de problèmes. Mais imaginez comment ce serait si vous viviez pendant mille ans ou deux mille ans dans un corps dont l'État ne cesse d'empirer. Imaginez comment ce serait si vous aviez un type quelconque de déformation, si vous aviez un bras ou une jambe amputée ou j'ai un ami qui a perdu plusieurs doigts, il a perdu ses deux jambes au Vietnam et il est presque aveugle. Il est légalement reconnu comme aveugle. Il a des problèmes d'audition et toutes autres sortes de choses. Imaginez que vous viviez des centaines de milliers d'années dans un corps comme celui-là sans aucune chance d'amélioration. Saviez-vous que lorsque Dieu a chassé Adam et Ève du jardin, ce n'était pas parce qu'il leur en voulait et avait arrêté toute relation avec eux, mais plutôt parce qu'il ne voulait pas que l'humanité vive à tout jamais dans ce corps corrompu et touché par le péché, soumis à toutes sortes de maux et de douleurs. C'était un acte de miséricorde que d'introduire la mort dans la race physique. Parce que pour ceux qui accepteraient Jésus et recevraient son salut, ils allaient renaître et avoir un ciel, un corps tout neuf et vivre dans un endroit encore meilleur que celui que nous avons ici sur la Terre, c'était une chose positive. Voici notre façon de voir cela. Imaginez que tout le monde vive à tout jamais et qu'il n'y ait rien de comparable à la mort. Imaginez que nous ayons des Hitler, des pharaons, des Gengis Khan, ainsi que tous ces gens au cours de l'histoire qui étaient tout simplement brutaux et possédés et qu'on ne puisse pas les tuer et qu'on ne puisse pas s'en débarrasser. On pourrait juste essayer de les enfermer quelque part. Mais vous savez, il y aurait toujours une possibilité qu'ils s'évadent ou qu'ils crachent ce poison et le transmettent à quelqu'un d'autre. Saviez-vous que la mort, aussi terrible qu'elle soit, dans un monde touché par le péché, est encore mieux que de vivre à tout jamais dans un état déchu et immoral ? Maintenant, je sais que c'est peut-être un concept radical pour certains d'entre vous parce que nous détestons tellement la mort, mais en fait, pour un chrétien, la mort est une chose positive. C'est une façon de laisser toute la corruption, toute l'impureté, toutes les faiblesses, tous les échecs et les inclinaisons de cette vie charnelle. C'est une façon de laisser tout cela et un jour, nous allons vivre dans un corps qui ne pourrait pas être corrompu. Nous allons vivre une existence qui sera tellement meilleure que celle-ci que la mort est donc une chose positive. Et donc, si vous regardez cela de cette façon, c'est exactement ce qui est dit dans Romains, chapitre 5, verset 13, que jusqu'à la loi, Dieu n'imputait pas aux hommes leurs péchés. Il n'a pas chassé Adam et Ève du jardin d'Éden parce qu'ils étaient en colère après eux et qu'il les punissait et qu'il leur faisait toutes ces choses, mais il les a chassés du jardin d'Éden plutôt parce qu'il les aimait et qu'ils ne voulaient pas qu'ils vivent à tout jamais dans cet état corrompu, impur et pécheur. Et donc, il avait un meilleur plan pour eux. Il avait déjà profité de cela dans Genèse, chapitre 3, verset 15, en disant comment la semence de la femme écraserait la tête du serpent. Et donc, si vous mettez tout cela ensemble, je crois qu'une fois encore, vous avez une impression différente de ce qu'est vraiment la nature de Dieu. Dieu n'est pas réellement ce Dieu en colère et dur qui a chassé l'homme hors de sa présence et qui ne voulait plus rien avoir à faire avec eux. Et dans notre prochaine émission, ce que je vais faire, c'est de vous donner encore plus de preuves et cela dans Genèse, chapitre 4. Mais c'est exactement ce que Romains 5, 13 dit, que jusqu'à l'époque de Moïse, Dieu traitait l'humanité avec miséricorde en ne leur imputant pas leur péché. Sous-titrage Société Radio-Canada